Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo où je filme mes sorties et cette fois ci je vais vous montrer un col des pyrénées peu connu mais qui est le col de la croix blanche et c'est un col qui illumine à 900 mètres d'altitude et le pied se situe à 400 mètres donc c'est un col que j'ai décidé de prendre côté mont gaillard on peut le prendre par plusieurs parties il ya vraiment beaucoup beaucoup de chemin qui mène à son sommet et donc du coup depuis mont gaillard il y a environ 11 km il faut également savoir que c'est un col qui est très irrégulier en effet il ya plusieurs kilomètres de montée mais il ya également des fois des petites redescente dans ces kilomètres là et en dehors de cela en fait il ya également des pourcentages très très raide sur la dernière partie de l'ascension on arrive parfois à 18% et on a pendant plus de 200 mètres on a dû 15% donc c'est vraiment pas facile c'est en fait c'est très très irrégulier et quand ça monte c'est souvent à plus de 8% donc il ya que la première partie qui est assez simple on ne dépasse jamais les 8% pendant environ deux trois kilomètres mais derrière après toutes les autres parties c'est toujours au dessus de 8% et derrière c'est des petits replats et et ensuite des gros murs durant cette sortie du coup j'ai été accompagné par mon cousin nicolas qui venait de reprendre le vélo qu'elle n'avait pas pu en faire depuis un certain moment et du coup bon mais il a voulu se tester parce qu'on devait faire de base ce samedi la montée du géant sauf que au vu de la météo on a décidé de pas la faire mais dans l'objectif était donc de monter le tourmalet ce samedi et malheureusement ça ne pourra pas se faire donc c'est pour ça qu'il est venu s'entraîner avec moi et du coup on a essayé de faire une montée qui était avec assez de dénivelé et assez raide parce que le tourmalet même si c'est régulier c'est toujours aux alentours de 10% 8 10% les 12 derniers kilomètres donc le but était de se tester et de s'entraîner de plus moi ça m'a également permis de rencontrer des routes que je n'avais pas emprunté depuis un petit moment et en plus c'est des routes que j'apprécie fortement parce que c'est très très joli comme coin c'est assez calme sauf la première partie où ça c'est une route qui relie tarbes à l'autre donc ça roule assez mais dès qu'on tourne en haut de le club du coup direction astug c'est vraiment très calme il y a très peu de voitures et le paysage sont vraiment joli parce qu'on commence à monter en altitude on voit bien la plaine autour donc c'est vraiment très joli et c'est un coin que j'affectionne particulièrement en plus de cela aussi c'est des présentages que j'aime bien moi je suis je suis pas un grimpeur mais quand ça mène quand ça monte j'aime bien quand c'est vraiment raide quand c'est vraiment raide que quand c'est du 6 7 8% là je trouve j'ai plus de difficultés j'apprécie moins ce l'instant alors quand c'est vraiment raide je prends plus de plaisir donc donc c'est une montée sèche comme ça que j'apprécie que j'apprécie bien donc comme vous avez pu le comprendre cette montée là elle est divisée en plusieurs parties et plusieurs paliers donc le premier la première partie c'est la montée de l'eau cube donc qui fait environ trois kilomètres et c'est la plus régulière et la plus ou c'est le moins de pourcentage ensuite une fois arrivé à l'eau cube on tourne direction astug donc là il ya plusieurs rampes il y en a deux trois les premières sont assez faciles mais la dernière est très très raide dans le village vous allez voir on atteint facilement les 15 15% et pendant au moins de 300 mètres donc c'est vraiment dur mais mais c'est assez marrant et une fois arrivé à sucre on bascule dire et son oeil donc là c'est une partie de transition il ya deux trois kilomètres où il ya plus de descente que de monter et quand ça remonte c'est assez régulier et ça dépasse pas les 8% par contre une fois arrivé à l'oeil là on attaque la partie finale donc jusqu'à la croix blanche et là c'est vraiment très très dur parce que la première pente c'est au moins c'est 500 mètres à je crois environ 10 11% avec des passages à 18% au nouveau derrière et un petit repla sur les 500 m on est à 3 4% et derrière on renchaîne sur une partie très très raide une grosse ligne droite où c'est pratiquement que du 15% pendant 300 mètres et une fois qu'on est arrivé à ce endroit là on arrive soit à un branchement qui donne soit sur la chose sur le sommet de le vrai sommet qui est un peu plus loin à un kilomètre une fois de plus les derniers kilomètres donc du coup le dernier kilomètre est assez raide aussi avec une fois le plus des bachages à 14% donc vraiment c'est une montée qui est très très irrégulière et qui est qui est vraiment pas facile parce que même si en soi on part que de 400 mètres d'altitude pour arriver à 900 on fait environ 650 mètres de dénivelé parce qu'avec tous les descentes il faut bien les remonter et en fait on croit qu'il n'y a pas tant de dénivelé que ça mais dès que dès qu'il y a du dénivelé c'est vraiment des pourcentages très raides et ça ça m'évite le ça fait vite monter le coeur et donc ces efforts sont assez violents et assez courts et heureusement qu'il ya des zones de repos pour pouvoir les répéter donc c'est un très bon entraînement si on souhaite faire du fractionné aussi et vraiment je recommande pour ceux qui habitent dans le coin et qui connaissent pas encore ou qui n'ont pas l'occasion de le faire je recommande en termes de montée prévoyé entre 40 minutes et une heure d'ascension en fonction si vous faites des pauses ou pas et si vous roulez plus ou moins vite mais du coup ça sera une heure un peu de souffrance mais également de plaisir parce que vous allez pouvoir profiter d'un très beau paysage après avoir consacré cette première partie de la vidéo à l'ascension je vais désormais vous parler un peu d'actualité cycliste et notamment avec le Giro d'Italie qui s'est achevé ce week-end et avec la victoire fracassante de Tali Pogacar et presque dix minutes d'avance au général sur son dauphin Daniel Felipe Martinez et en troisième sur le podium Guérin Thomas donc je vais vous donner tout d'abord mon avis sur ce Giro donc malgré une surdomination de Tali Pogacar avec six victoires et cet écart monstruit au général je crois que c'est un Giro qui était très intéressant parce que derrière lui la bataille pour le podium et pour le top 5 était assez serré entre les différents rivaux donc ça c'était intéressant à suivre aussi parce que bon on savait pertinemment que lorsque Pogacar s'alignait sur le tour d'Italie avec cette starlist il était sur favori il risquait il avait de grandes chances de gagner mais je trouve qu'il a il a été il a été intelligent dans son Giro aussi parce qu'il a il a gagné certes avec un tel écart mais il n'a pas forcément fait énormément d'efforts superflus ce qui fait que je pense il arrive il va arriver sur le tour de France avec quand même un état de fraîcheur qui est assez bon et je pense qu'il va pouvoir rivaliser avec les principaux concurrents qui sont donc Primoz Roglic, Remco Evenopoul et Jonas Vingegaard parce que Jonas Vingegaard il est tombé et il vient de reprendre à peine l'entraînement et on peut s'attendre qu'il soit bien moins fort que les autres années donc avoir son niveau on espère quand même qu'il sera là à vous attendu pour qu'il y ait un beau duel. Primoz Roglic il est également en forme cette saison mais il est vieillissant il n'a plus non plus l'équipe de événement autour de lui et Remco Evenopoul on a vu sur la Volta qu'il peut faire de très belles choses comme de moins bien il peut craquer complètement donc à voir c'est son premier tour de France à voir comment il réagit et je pense qu'il faudra pas non plus attendre à ce qu'il gagne forcément dès sa première participation parce que le niveau est très relevé il y a Pogacar qui est là et puis même le tour de France c'est pas le même niveau que le Giro ou la Volta donc je pense que ça pourrait être assez dur pour lui mais pourquoi pas faire podium. En attendant moi je me suis régalé à Galal Giro et à Galal Pogacar gagner ses six étapes parce que je trouve qu'il les a gagné de manière toute différente un contre la montre une en attaquant de très loin à 15 km une autre en attaquant un peu plus tôt enfin à chaque fois il attaquait pas forcément au même endroit et c'était pas tout à l'enlever une victoire et puis je trouve qu'en première semaine il a beaucoup attaqué il a beaucoup tenté sur des terrains qui lui ne sont pas forcément favorables donc c'était tout à son honneur et et après en dehors de cela il a il a su gérer parfaitement le maillot rose il a su prendre du temps quand il fallait et c'était vraiment un effort impressionnant à voir et agréable à suivre aussi et donc je pense qu'il va vraiment arriver en France sur le tour de France pour peut-être faire le double Giro tour de France une première donc depuis 1998 donc on lui souhaite et sur ce la vidéo touche déjà à sa fin donc je vous laisse sur ce petit panorama au sommet de la croix blanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à très bientôt